Vous ne pouvez pas venir au musée olympique ? Alors, le musée olympique vient chez vous. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Julia, je suis médiatrice culturelle et je vous propose aujourd'hui une petite visite dans nos expositions permanentes. Notre thème du jour, le relais de la flamme. La flamme olympique fait partie des symboles importants des Jeux olympiques. La cérémonie d'allumage a toujours lieu à Olympie, là où on commençait les Jeux antiques il y a presque 3000 ans en arrière. On associe beaucoup de positifs avec la flamme. En antiquité, elle était considérée comme élément divin, symbole pour la sagesse. Ça veut dire que donner une flamme à une autre personne peut être considéré comme un acte de bienveillance, de confiance et d'amitié. L'allumage de la flamme olympique ne se fait pas n'importe comment. Pour pouvoir s'appeler flamme olympique, elle doit être allumée à Olympie avec la chaleur des rayons du soleil. Pour ce faire, on utilise un miroir parabolique. C'est la chaleur des rayons concentrés au centre du miroir qui va permettre d'allumer la flamme. S'il n'y a pas de soleil le jour de la cérémonie, on utilise la flamme allumée pendant la répétition générale. L'allumage fait l'objet d'un rituel qui nous rappelle les cérémonies religieuses de l'Antiquité. La flamme olympique fait référence à la flamme sacrée qui brûlait devant les temples à Olympie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Jeux de l'Antiquité n'avaient pas de relais. Il est une invention des Jeux olympiques modernes, mais fait bien sûr référence aux Jeux antiques. C'est pourquoi les relais débutent toujours à Olympie et se terminent dans la ville haute des Jeux olympiques. Chaque relais est particulier, avec des itinéraires qui permettent de mettre en valeur des régions et des endroits emblématiques du pays haute. Il y a aussi des moyens de transport assez surprenants. Bien sûr, on peut transporter la flamme sur terre, mais également sous l'eau, sur des animaux, avec des robots et même dans l'espace. La flamme olympique doit s'étendre seulement au moment de la cérémonie de clôture. Ça veut dire qu'elle doit vraiment rester allumée tout au long. Pour garantir qu'elle ne s'éteigne pas, on la garde allumée dans des lanternes de sécurité. Dans notre collection, vous voyez toutes les torches olympiques à partir des Jeux de Berlin 1936, où le relais a fait sa première apparition. Toutes les torches sont originales, mais pas des pièces uniques, parce que chaque coureur a sa propre torche et il donne juste la flamme au prochain relaisieur, parce que c'est la flamme, le symbole qu'on va transmettre. Chaque édition des Jeux olympiques donne lieu à la création d'une torche dont le design fait partie de l'identité visuelle des Jeux. Les premières torches sont inspirées par le format des torches antiques et restent alors assez classiques. Mais de plus on avance dans le temps, de plus les torches se différencient les unes des autres. Chaque torche nous raconte un peu de la culture, de l'histoire, de la nature du pays qui accueille les Jeux olympiques. Maintenant, on va regarder quelques exemples des torches olympiques ensemble. La première que j'ai choisie, c'est Londres 1948, parce que c'est avec cette édition des Jeux, après la Deuxième Guerre mondiale, que la flamme devient un symbole de paix. Pour appeler la trêve pendant les Jeux antiques, le premier relaieur, un militaire grec, retire symboliquement son uniforme et ses armes et débute le relais en habit de sport. Le design de cette torche est très classique. Sur la partie supérieure, elle porte l'inscription London 1948 ainsi que les années olympiques. C'est à Oslo en 1952 que pour la première fois pour les Jeux d'hiver, un relais est organisé. La flamme est seulement symbolique et pas olympique, puisqu'elle n'a pas été allumée à Olympie, mais à Morghedaal, dans la demeure de Sondre Noirheim, la légende du ski norvégien du 19e siècle. Le parcours du relais est alors imaginé dans le but de commémorer les origines du ski. Le premier relais pour les Jeux d'hiver avec une vraie flamme olympique, alors allumée à Olympie, a lieu pour Innsbruck en 1964. Une torche qui vous saute tout de suite aux yeux, c'est celle de Lillehammer 1994. Elle mesure 1,52 m et est faite du fer, du bois et du cuivre. L'identité visuelle des Jeux de Lillehammer est fortement inspirée par l'histoire, la culture et la nature de la région, ce qui est parfaitement illustré à travers le design de la torche. Le manche en bois de bouleau symbolise la Norvège traditionnelle. L'aluminium du bâtard reflète la modernité industrielle et la technologie. Sur la partie en cuivre, on retrouve les pictogrammes de spores qui ont été inspirés par des gravures rupestres trouvés dans la région. Seul le brûleur envoie l'emblème des Jeux. L'entrée de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture était très spectaculaire. Les relayeurs arrivaient en saut à ski. L'arrivée de la flamme à la cérémonie, l'allumage de la vasque, ainsi que les derniers relayeurs sont choisis avec soin et sont souvent des symboles du pays ou de la ville haute. La torche de Rio, j'aimerais vous montrer pour deux raisons. La première, c'est que le design est parfaitement lié à la nature et la culture de la ville et du pays. La partie haute est constituée de plusieurs segments qui s'ouvrent et s'entendent verticalement lorsque la flamme passe d'une torche à l'autre. On peut voir ainsi le ciel et son soleil doré, c'est alors la flamme qui sort tout en haut, les montagnes et collines couvertes de forêts tropicales, l'océan bleu et ses ondulations fluides et les motifs du dallage de la promenade de Copacabana, ce sont ces lignes courbées entre les segments. La deuxième raison, ce sont les signatures que vous pouvez voir sur la torche. Elles appartiennent aux athlètes de l'équipe olympique des réfugiés. Le président du CIO, Thomas Bach, a annoncé en 2015 aux Nations Unies que les réfugiés seraient autorisés à participer sous la bannière olympique. En collaboration avec les comités nationaux, les fédérations internationales et les hauts commissariats pour les réfugiés, dix athlètes sont sélectionnés et participent aux Jeux olympiques de Rio et également au relais de la flamme. Ils ont signé cette torche qui est maintenant chez nous dans l'exposition. Elle est un symbole très fort pour la solidarité entre nous tous, au jeu mais aussi dans la vie. La dernière torche que j'aimerais vous montrer est celle de Tokyo 2020. Sa forme et même sa couleur ressemblent à un emblème national et très connu, la fleur de cerisier de Sakura. Vous voyez qu'à son sommet, la torche se compose de cinq cylindres qui évoquent la forme de la fleur. Les flammes sont générées à partir de chaque pétale et se réunissent au centre. Comme sur les autres torches, on retrouve une inscription Tokyo 2020, les anneaux olympiques et l'emblème de cette édition. Après l'allumage de la flamme en Grèce, l'année passée, le relais de Tokyo 2020 va recommencer le 25 mars 2021. La divise du relais, c'est Hope Lights Our Way, l'espoir éclaire notre chemin. En cette année 2021, nous avons tous besoin d'espoir et de solidarité. C'est pourquoi nous nous réchouissons déjà de suivre le relais de la flamme et de vivre à nouveau de grandes émotions à travers les Jeux olympiques et du sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite visite et à très bientôt pour une nouvelle histoire olympique.